...indépendante, comme tu le dis, l'Arménie occidentale, dont on a le modèle ici, a pu permettre à Arménac, donc il y en a le président, de venir ici avec deux personnages importants de cette république d'Arménie. — Dont tu es mort, moi. — Oui, je sais bien, puisque j'ai le diplôme. Mais ça, c'était pas prévu, et donc je l'ai pas mis dans le programme, mais c'est quand même important qu'il soit là, parce qu'il va vous dire des choses importantes. Alors nous, on va vite régler nos problèmes. Simplement, je voulais vous présenter M. Jean Raza-Rossian, qui est le président des anciens combattants de la région, on va dire Cannes, Mondeuilleux, de Nice, Côte-Azur, 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 Côte-Azur. — Oui. — Voilà. Et vous avez Souley Shawmyan, qui est vice-ministre de la défense de l'Arménie occidentale. — D'accord. — Et qui travaille, et qui est un engagé volontaire aussi, durant la première guerre, durant plusieurs conflits. — Merci. — Merci. Merci de votre présence. Ça a été un peu grâce à la dernière minute, mais enfin, vous êtes là, et c'est très bien, on vous en remercie. Et je pense qu'il apporterait des choses intéressantes à l'Assemblée. Alors, donc, nous, on avait signé des badiciens. Je voulais dire que, par rapport à Cricor, Cricor le connaissait. Ce président de la Fédération des anciens combattants et résistants armédiens de la région parisienne qui est décédé. Et alors, on a eu aussi Gilbert Barognan, qui était ancien combattant, n'était pas adhérent de l'association, qui était décédé et qui a été enterré le 23 août. Alors, dans les... Maintenant, on a eu aussi Pierre Sarkissien, qui était un ancien combattant, qui n'était pas adhérent non plus, qui lui aussi a été décédé ces derniers jours. Et il était après Saint-Saraï aussi. Alors, par contre, on a des nouvelles de nos adhérents qui, eux, sont... C'est pas celle qui avait les garages ? C'est toujours un... C'est elle qui avait les garages, à Guérin-Grange ? Eh bien, Sarkissien. C'est qui ? C'était pas un garagiste à Guérin-Grange ? Je crois pas qu'il était garagiste. Non, c'est le garagiste qui dépasse de l'église, lui ? Oui, oui. Son père s'occupait de l'église et tout ça. C'était un tailleur qui était au Faubour-Saint-Jacques, son père. Il y a Sarkissien. C'est Arsène. C'est Arsène, c'est son fils, il avait plusieurs filles. Et lui, Jean, il était plus âgé, et c'est lui qui est décédé. Et il s'occupait des oeuvres arméniennes de l'époque de l'église et de... Je l'ai vu en prendre ? C'est ça, mais c'est son fils, Jean, qui habitait au Quartier de la Prave. Fils à Arsène. Fils à Arsène, bon, il est longtemps. Alors, donc, parmi les associations, les membres d'associations qui sont en Corsque. Bonjour. 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 Oui, bon. Bonjour, bon. Bonjour. 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 de pouvoir venir et le 10 septembre il va avoir 99 ans au long alors donc c'est notre président d'honneur qui a eu la légion d'honneur et son fils a dit moi je peux pas et je te passerai une photo georges de parce qu'il m'a envoyé une photo son fils oui toi tu figure avec lui tu connaissais bien nous barres bien sûr donc j'ai sûrement portable donc et on a aussi des nouvelles de foco aux vanetia que jean claude devait peut-être aller chercher lui à 90 ans alors là il s'excuse de pouvoir venir on a dit qu'il pourrait pas venir à l'occasion d'une autre fois vous avez eu l'invitation là pour le conférence bon alors donc nous dans l'ordre du jour sinon on va faire rapidement c'était on n'a pas fait la réunion préparatoire 24 avril mais le 24 avril cette année à valence les jours les voilà c'est passé dans de bonnes conditions donc on voulait l'enregistrer pour le 108e anniversaire l'année prochaine on tâchera de faire aussi bien il y avait plus de monde que d'habitude un cricor cette année ah oui bien sûr grâce à l'organisation du c24 peut-être par rapport à ce qui se passe à un arsat aussi oui ça a mobilisé peut-être les gens et donc on est assez disons assez satisfait de cette commémoration en valence et alors après comme vous le savez c'est l'entrée des missa qui est vivée des manouchiens au panthéon le 21 février alors on doit s'organiser on en parlera à l'assemblée du mois de janvier parce que pour le moment comme je disais à notre ami coco que le maire de valence qu'on a vu hier pour la cérémonie de la libération de valence il sait pas comment ça va se passer il sait pas si lui va y aller le matin ou l'après midi parce que le matin c'est bon valérien l'après midi ça peut être bien valide alors donc nous le programme de valence va être dépendant de ce qui va se faire à paris pour l'entrée au panthéon de l'issac amouchia alors donc là aussi le mois de janvier peut-être on en saura un peu plus et qu'on pourra à ce moment là savoir comment on va pouvoir faire et ben on sait pas bien comment s'organiser parce que pour aller à paris il faut être à éviter les élysées dans les limitations obligatoirement ils vont réduire on va pas c'est grand mais alors on verra comment ça se passe on verra le maire lui-même savait pas s'il serait invité alors bon on verra en fonction de si on avait des entrées les élysées en tout cas il sera sacoum je sais pas si oui qu'on a rencontré là et qui s'occupe de l'entrée de l'issac amouchia paris qu'il se passe excuse moi jean avec un mme capot tu demandais un mme capot et voilà tu vois si c'est sûr